Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, j'ai encore un rhume, c'est le rhume du passage au printemps, j'y ai le droit tous les ans, et là il est un petit peu longuet à partir, c'est rien de grave, c'est juste le nez bouché, ça arrive, c'est rien, ça va passer. C'est pas le sujet de la vidéo, vous en doutez bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer sur cette lancée de déménagement, de recherche de maison, etc, et je me suis dit qu'un petit vlog, organisation de déménagement, comment moi je procède, comment je m'organise, les choses auxquelles il faut penser, ça pourrait être pas mal à faire pour ceux et celles qui n'ont pas encore trop d'expérience dans le déménagement, je peux dire que je commence à en avoir un petit peu à force de déménager. Du coup, nous sommes le 30 mars aujourd'hui, heure à laquelle je filme, peut-être que ça va durer sur plusieurs jours, c'est même fort probable, mais en tout cas pour vous situer, on a décidé de partir de la maison le 23 avril. Au niveau de l'organisation, ce qu'on a fait, on a loué un garage, puisque comme je vous ai expliqué dans la vidéo où j'annonçais qu'on vendait la maison, on part de cette maison, mais comme on n'a pas encore trouvé la prochaine, on a décidé d'aller vivre dans un appartement, un autre appartement qu'on a dans Montpellier, qui est beaucoup plus petit, et qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre tous les meubles qu'il y a ici, on a du coup dû louer un garage pour qu'entre temps, on puisse stocker toutes nos affaires, et la plupart des meubles, même si ici on prend pas grand chose, pour vous donner une idée, je me sépare du canapé, qui risque de partir à la déchetterie, parce que même à donner, c'est un peu, son état est un peu scandaleux, il est déchiré partout, donc je préfère le mettre à la déchetterie, ou je mettrai une annonce si quelqu'un le veut dans l'état, autant que ça profite à quelqu'un, je ne prends pas le micro-ondes, puisqu'on en a déjà un autre, je ne prends pas le frigo, parce que les acheteurs de cette maison vont le racheter, puisque c'est une taille bien particulière, le four qui est à moi, je le laisse, qu'est-ce que je ne prends pas d'autre ? La table et les chaises, parce que c'est vraiment trop petit, et que ce n'est pas pratique, on ne s'en sert pas, j'ai déjà vendu une commode, je me sépare dans mon bureau aussi de 4 casiers, un peu vintage que j'avais, enfin voilà, franchement, en fait, on ne prend pas énormément de gros trucs, à part le lit, machine à laver, sèche-linge, table basse, et j'ai deux commodes, mon bureau, deux tables de nuit, le reste, ça ne vient pas avec nous, donc je pense que le déménagement va être assez vite fait, on a déjà transvasé de mon garage à notre futur, enfin notre garage qu'on a loué, et qu'on gardera dans le temps, parce que ça servira toujours, et qu'on a eu un super plan, donc ce garage, on va le garder, j'ai transvasé tout le stock d'Anaïdka que j'ai, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, Anaïdka, c'est une petite société que j'ai montée à côté des réseaux pour des événements, voilà, donc je fais de la décoration d'événements de temps en temps, et du coup, j'ai pas mal de stocks de déco, donc tout ça, c'est déjà fait, c'est ce qui me faisait le plus peur, parce que sincèrement, ça prenait vraiment tout le garage, donc ça, ça a été trié, rangé, déménagé, donc ça, c'est déjà parti de la maison, c'est une bonne chose de faite, et on a ramené déjà pas mal de choses, notamment tout, des caisses de fringues d'été, on a ramené 2-3 cartons que j'ai fait, je vais vous montrer en fait, comment j'ai procédé au niveau de l'organisation, et ce que je fais petit à petit, petit à petit, et les choses les plus importantes en fait, à emballer directement, notamment des trucs qui ne vous servent pas en fait au quotidien, ou que vous savez que vous pouvez vous passer le temps du déménagement, donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, et je vais vous dire aussi les trucs auxquels penser, parce que sincèrement, il y en a des choses à penser. Du coup, déjà, je dirais que la première étape, c'est si vous avez comme moi un problème de maison, vous êtes en entre-deux, plutôt que de louer un box, vous savez, dans les trucs de stockage, qui vont vous coûter une blinde, très sincèrement, c'est hors de prix, et en général, les espaces sont très petits, pensez aux garages dans les résidences, contactez directement les bailleurs, nous c'est ce qu'on a fait, on a contacté des bailleurs assez connus sur Montpellier, et on a demandé s'il y avait des garages de libre, et il y avait des garages de libre, en tout cas, on en a trouvé un, et c'est souvent en plus moins cher que si vous passez par des particuliers. Après, vous pouvez toujours trouver via le Boncoin, ou des choses comme ça, des annonces de location de garage via particuliers, mais ça reste un tout petit peu plus cher, mais ça sera quand même beaucoup plus avantageux que de louer un box dans les trucs genre à tout box et compagnie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vos cartons, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai mon papa qui travaille dans une société d'archivage, et qui du coup, ils ont énormément de cartons, donc j'ai récupéré beaucoup de cartons, plus des cartons que moi je récupère quand je reçois des colis, notamment des énormes cartons qu'on reçoit souvent, donc ça, c'est pareil, si vous pouvez éviter d'acheter pour économiser, c'est pas négligeable parce que les kits de déménagement, scotch, papier, bulle, carton, etc., ça coûte une blinde. Donc, prenez-vous-y à l'avance et essayez de trouver des cartons à droite, à gauche, de mettre peut-être même des annonces. Je sais que moi j'avais fait une annonce une année pour offrir les cartons que je venais d'utiliser, à qui les voulaient, et ça avait vachement servi à des petits jeunes qui déménageaient et qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer je ne sais combien de cartons tout neuf. Donc voilà, pensez aussi à la récup. Ensuite, au niveau des choses auxquelles penser au niveau fourniture, moi je dirais s'armer de scotch. Donc là, j'ai pris vraiment de quoi faire, j'ai pris 6 rouleaux. Donc ça, c'est le truc vraiment indispensable. Du papier bulle, ça c'est pareil, c'est quand même génial. Je sais qu'au niveau de l'écologie, ce n'est pas ouf, mais c'est quand même très pratique. Moi, j'emballe uniquement ce qui est vaisselle et les petits objets qui cassent. Donc ça, c'est un peu mon starter pack déménagement. On continue le périple déménagement. Je dois vous dire qu'entre le déménagement et le fait que je sois enceinte et du coup, je galère à faire les courses, etc. J'ai trouvé une astuce que je connaissais déjà puisque je l'ai déjà utilisée, je vous en ai déjà parlé. C'est HelloFresh. Vous connaissez déjà très certainement et si ce n'est pas le cas, je vous explique le concept. HelloFresh, c'est très simple, ce sont des repas qui sont directement livrés chez vous. Vous allez pouvoir sélectionner le nombre de repas souhaités. Vous pouvez aller jusqu'à 5 par semaine et le nombre de personnes qui vont manger sur ces fameux repas. Vous allez recevoir une box avec vos ingrédients frais et de qualité. Vous n'aurez plus qu'à suivre la petite fiche recette qui sera livrée avec et à cuisiner de bons repas divers et variés. Donc voilà comment se présentent les fiches repas et recettes à faire. Je vous avoue que cette semaine, j'ai choisi que du veggie et vous recevez également le menu de la semaine d'après avec toutes les recettes possibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est vraiment top. Ce qui est également génial, c'est que vous avez vraiment tout ce qu'il y a à savoir avant de commencer votre recette. Combien de temps ça va vous prendre ? Dans combien de temps vous passez à table ? S'il faut le manger rapidement ou si vous pouvez le préparer un peu en avance ? Vous allez recevoir votre nombre de calories et tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Vous allez recevoir les ingrédients par sorte de petit panier. Tout est déjà rassemblé ensemble et vous n'avez plus qu'à retourner votre fiche. Et dedans, vous allez avoir toute la recette étape par étape à suivre. Et voilà le résultat. Je trouve qu'on n'est quand même pas loin de l'image. Bon certes, c'est forcément plus beau ici, mais vous noterez dans les commentaires ma petite assiette. Je vous laisse cliquer en barre d'infos sur mon lien et pouvoir bénéficier jusqu'à 80 euros de réduction sur les trois premières box. En ce qui concerne ma maison, j'ai fait déjà pas mal de tri. Là, il y avait tous mes livres de cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais ça, du coup, au quotidien, en ce moment, je ne m'en sers pas trop. Donc, c'est parti dans les cartons. Et là, j'avais d'ailleurs le ménage. Mon Dieu, ne faites pas attention. Là, j'avais tous mes livres de lecture, un peu ma bibliothèque, mon petit coin bibliothèque, avec tous mes romans. Et du coup, ça, pareil, je les ai enlevés. Je m'en suis gardée de côté. C'est si jamais je veux lire pendant que je serai dans l'autre appartement qu'on a. Mais voilà, ça, c'est parti. C'est une bonne chose de faite. C'est des petites choses qui prennent de la place, mais qui peuvent partir très rapidement et vous avancer petit à petit. J'en profite, je vois un marqueur qui est pour moi également un autre indispensable à avoir pour marquer bien chaque chose sur les cartons parce qu'après, vous n'y retrouvez pas. Et souvent, vous vous faites aider pendant les déménagements. Je vous le souhaite. Et les personnes qui portent les cartons ne connaissent pas vos affaires, ne savent pas ce que vous avez emballé. Et au moins, quand vous marquez chaque chose, genre carton, livre dans telle pièce, livre cuisine dans cuisine, etc., ça aide tout le monde et vous aussi pour déballer par la suite. Du coup, là, ce que je pense faire, c'est continuer sur ma lancée, d'emballer des petits trucs qui ne servent pas. Je suis une folle de bougies. Je pense que vous savez depuis le temps. J'ai un stock monstrueux de bougies. Donc pareil, je pense que je vais m'en garder une ou deux de côté pour l'appartement pour quand même avoir des petites choses à moi qui me font que je vais me sentir chez moi et que je vais quand même me sentir bien en attendant de trouver la maison de mes rêves. Mais ça, c'est pareil, ça peut partir dans les cartons très facilement et partir dans notre box en attendant. Je préfère faire petit à petit et pas me précipiter tout d'un coup parce que j'ai déjà fait ça. Les déménagements de dernière seconde où vous vous tapez 15 cartons dans l'heure parce que vous êtes dans la catastrophe de la dernière minute, c'est pas très agréable. Ça permet aussi de faire du tri. Ça, c'est quelque chose qui est très important, je trouve, à faire quand on déménage. C'est du tri. Donner, vendre, jeter. Souvent, on accumule des tonnes de trucs qui ne sont pas utiles et qui prennent de la place, de la poussière, qui ne vous servent même pas. Vous avez ça depuis des années, vous vous dites que ça servira un jour. Mais bon, je considère que si passé un mois, six mois, un an et encore je suis très large, vous n'en servez pas. Bah, c'est que vous n'allez pas vous en servir, clairement. J'ai appris ça notamment avec les fringues. J'étais beaucoup à me dire je garde parce que j'aime bien. Et au final, une saison passe, deux saisons, trois saisons. Et je me dis mais en fait, bah je ne les mettrai pas parce que si j'avais eu envie de les mettre, ce serait déjà fait. Donc, bah c'est parti, carton bougie. Vous me suivez ? Allez ! Voilà, pour vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. Voilà la partie où je garde toutes les bougies que je savais que je ne voulais absolument pas allumer avant que je sois dans la maison de mes rêves. C'est psychologique mais c'est les odeurs que je préfère et je n'ai pas envie de les utiliser ici. Je suis bizarre, je vous l'accorde. Donc, j'ai cette partie-là et j'ai un autre placard que je vous montre de suite. J'ai cette deuxième partie avec encore des bougies et des trucs de senteurs maison. Donc, tout ça, ça va pouvoir partir et ouais, ça va pouvoir dégager déjà un meuble et une autre partie de meuble. Et chaque meuble dégagé est une victoire, je vous le dis. Du coup, j'ai mon carton ici pour les bougies. Je n'ai pas pris un énorme carton. Je vais commencer par rayer vu comme je vous l'ai dit, ce sont des cartons qui ont déjà servi. Donc là, c'est marqué vêtements 5 ans. Clairement, ça ne nous concerne pas. Du coup, ça, je barre et je vais pouvoir mettre sur le dessus. Je vais marquer bougies et je vais mettre un petit, attention, fragile. Hop, bougies fragiles. On va pouvoir commencer et dans ce carton, c'est trop bien. Il y avait du papier bulle qui a déjà été utilisé, mais très sincèrement, on s'en fout. On va pouvoir le réutiliser. Donc là, il va falloir que j'en garde une au moins. Ah non, celle-là, je l'aime trop. Je crois que je vais la garder pour l'autre maison. Bon, dites-moi si je suis folle ou si je ne suis pas si folle que ça. Parce que bon, j'ai l'air d'une folle quand même un peu. Ça, je crois que ça va être la plus chiante à déménager. Donc ça, je la mets de côté. Et c'est le résolu qui va partir dans l'appart parce que je n'ai clairement pas envie de l'emballer. Ça, je n'aime pas. Ça, je vais la mettre de côté et je vais pouvoir m'en séparer, par exemple. Vous voyez, c'est des trucs qui ne servent pas, qui ne me serviront plus parce que je n'aime plus. Et ça ne sert à rien d'accumuler les odeurs que vous n'aimez plus. À un moment donné, si vous n'aimez plus, vous n'aimez plus. Donc ça, est-ce que j'aime ? Oh mon Dieu, pas du tout ! Je déteste. Ça me fait berg. Ça, je n'aime pas non plus. Ça, ça ne me servira pas non plus. Ça va vite, mine de rien. Le carton est déjà bien rempli. Après, j'optimise peut-être pas très bien la place. Mais ça va le faire. Ça va être vraiment juste des bougies. Ça va passer. Allez, on y croit. On continue. En vrai, ce vlog peut aussi servir de conseil. Voilà. Conseil en bougie. Parce qu'en fait, j'ai une marque vraiment préférée de bougies. Et je le vois parce que c'est presque ça qui me reste, c'est les bougies Durance. Ça, c'est vraiment les meilleurs d'après moi, niveau rapport qualité-prix. J'adore. Je les utilise depuis des années. Ma mère les utilisait. Franchement, ils ont des senteurs incroyables. Celle-ci, c'était Miel de Provence. Celle-ci, je l'ai eue à Noël. Et j'avais eu aussi, je crois, Mimosa en fleurs. Ces deux-là, je les aime trop et je les ai gardées précieusement. Celle-ci, c'est une bougie aussi que je garde. C'est une collection un peu limitée. C'était baie esquise. Celle-là, elle est incroyable. Je n'ai même pas envie de la brûler. Celle-là, c'est mon père qui me l'a offert il y a un an, pour vous dire. Et vous voyez, quand je les aime vraiment, je les conserve jusqu'à temps que j'ai envie. Ça, c'est Cassis Royal. C'est pareil. C'est oufissime. Et ces deux-là, c'est pareil. Je les ai eues à Noël. C'était des collections un peu spéciales. Je ne sais pas si elles y sont encore. Et c'était or et vanille. Je pense que la vanille fait partie de mon top 3 des senteurs que je préfère. Et framboise des bois, ça, c'est incroyable. Oh là là, incroyable. Incroyable, vraiment. Donc voilà, vous savez, moi, les bougies d'Urance, j'adore ça. Ce n'est pas un partenariat. Tout ça, elles ont été achetées. Même tous leurs parfums d'intérieur, en fait. Que ce soit les vaporisateurs, les parfums d'ambiance, les bâtons. J'achète tout chez eux. J'adore. Et voilà, mon carton est plein. Et je suis trop contente parce que ça rentre pile poil. Et c'est pratique parce qu'ils ferment comme ça, ceux-là. Hop. Voilà, comme je vous disais, ça a dû servir à l'un d'entre nous. Eh bien, c'était le carton de Léa. Voilà, carton 5 ans Léa. Donc, il traverse le temps parce que Léa, elle ne met plus du 5 ans depuis un moment. Donc voilà. C'est quand c'est émotion, Léa. Si tu vois cette vidéo, tes vêtements de 5 ans ont été dans ce carton. Et maintenant, c'est mes bouchées. Autre petite astuce, quand vous avez des tout petits trucs. Genre moi, j'ai des petites choses que j'ai prises là où on a mis les cendres de ma maman. Et du coup, c'est très précieux pour moi. Et pour ne pas les perdre ou quoi, je vais tout mettre ensemble dans un petit zip lock. Comme ça, ce sera protégé et ensemble. Et comme ça, dès que je l'ouvrirai, ils seront déjà tous ensemble protégés dans leur petit truc. Voilà. J'ai pris un petit papier et un stylo parce que j'ai envie de partager avec vous les choses auxquelles il faut penser lorsqu'on déménage. Notamment, tout ce qui va être résiliation de contrat ou faire suivre des choses. Donc, la première chose qui me vient en tête, c'est Internet et téléphone fixe, si vous avez. Mais je vous avoue que je pense que notre génération n'a plus de téléphone fixe. En tout cas, moi, je n'en ai plus. Donc, Internet, ça, je vais résilier puisque, comme je vous disais, on va vivre entre-temps dans l'appartement de mon copain. Et il y a déjà Internet dans cet appartement. Donc, inutile de faire suivre le contrat. Mais sachez que vous pouvez tout à fait juste déménager votre ligne. Ensuite, tout ce qui est électricité, eau, gaz, etc. Donc, moi, tous mes contrats sont chez EDF. Donc, pareil, à résilier pour l'instant. Inutile de faire suivre les contrats. Voilà, je souscrirai à un nouveau contrat une fois qu'on sera dans notre future maison. Ensuite, je vous conseille d'aller à la poste et de faire suivre votre courrier. Je sais que vous avez le choix entre 6 mois et 1 an, il me semble. Vous mettez, en fait, votre ancienne adresse, votre future adresse et votre courrier vous suit. Autre chose de quelle, moi, je pense ? Ça, ça concerne les gens uniquement si vous avez une alarme ou ce genre de choses, des abonnements domotiques ou autres. Moi, je sais que j'ai Vérissure chez moi. Donc, Vérissure, j'ai décidé de le laisser aux acheteurs qui sont ravis puisqu'en plus, je leur offre. Mais il y a un abonnement tous les mois. Donc, il faut que je résilie l'abonnement et qu'on fasse la passation avec les futurs propriétaires de ma maison pour qu'ils puissent reprendre directement l'abonnement ici et faire le truc à leur sauce. L'assurance maison va forcément se résilier puisque c'est l'assurance du crédit. Enfin, c'est la banque, en fait, mon assurance maison. La chaudière, il y a un entretien à l'année, pareil, avec un abonnement. Moi, en fait, j'ai un abonnement mensuel. Et en fait, dès que j'ai quelque chose, un technicien se déplace et ne me facture rien, puisque ça fait partie de mon abonnement. Évidemment, s'il y a des pièces ou des choses à changer, c'est facturé en plus. Mais l'entretien se fait sous forme d'abonnement, quoi, d'abonnement. Donc, ça, c'est pareil, résilier. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai au niveau de mes abonnements et de ce qu'il faut penser parce que c'est quand même bête. Ça m'est déjà arrivé lors de mes premiers déménagements d'oublier de résilier des choses. Et les petits malins de repreneurs de mes locations, vivaient sur mon électricité, tout simplement. Donc, au bout de six mois, je me suis rendu compte quand même que ça faisait cher. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier de faire propriétaire ou locataire lorsqu'on déménage. Et lorsqu'on emménage, il ne faut surtout pas également oublier de souscrire à un contrat. Bon, là, on a bien avancé. Du coup, il y a tout ça qui est prêt à partir. Ça part demain parce qu'on avait loué un camion, parce qu'il y a eu un retard de signature de la maison. Du coup, on peut rester ici plus longtemps, mais je n'ai pas annulé la location du camion pour faire partir le plus gros dont on ne se serre pas. Comme ça, on fera en deux temps et ça sera moins fatigant vu que moi, je peux presque rien porter. J'avais envie de vous refaire un petit house tour vu que la maison est vide et que je rends les clés demain. On est aujourd'hui le 19 mai. Donc, vous voyez, c'est un vlog qui s'est étalé dans la longueur comme jamais. J'ai fait ce que je pouvais quand j'y pensais. Vous ne m'en voulez pas, vous avez l'habitude avec moi. Mais voilà, je vais vous refaire un petit tour de la maison vide et on va dire au revoir à cette maison qui m'a logée pendant deux ans et qui a participé à quand même beaucoup de choses. Et voilà, on va lui dire au revoir ensemble. Je vous montre ça de suite. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'olivier était tout petit, enfin beaucoup plus petit en tout cas. Là, l'herbe a un peu cramé, mais voilà. Là, c'est tout vide. Il y a juste deux ou trois conneries que je dois encore enlever. Et c'est terminé. La maison vide, elle fait tellement plus grande quand il n'y a plus l'énorme canapé. J'ai tout vidé. Ce meuble de rangement va me manquer parce que vraiment, il était très pratique. Le petit cellier, pareil, ça, c'était vraiment pratique. Donc, merci à lui. Ça, c'était une de mes pièces préférées, mais qui est maintenant toute vide. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais en fait, ici, voilà, on a tout changé pour créer une buanderie. Et à l'étage, mes toilettes. Celle-là, elle va me manquer aussi. Elle était trop belle. J'étais trop fière de ce que j'avais fait. Mon bureau avec le papier peint que j'aimais tant. La salle de bain, pareil, on a tout, tout refait quand on est arrivés. Et la chambre. Voilà. Ça me fera des souvenirs aussi à moi. Par contre, je ne me sens pas du tout triste. J'espère que ça ne résonne pas trop. Je suis désolée. Mais je ne me sens pas du tout triste genre de la quitter parce que je sais qu'il nous attend mieux derrière et qu'on l'a vendu pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. Et ça, c'est important. Ça aura été mon premier achat. Mon premier achat toute seule. Donc, cette maison compte quand même. Mais voilà, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Il est à la lumière avec vous. Et je m'en vais. C'était cool. C'était une bonne expérience. Et on continue les aventures dans tous les cas vers du vraiment mieux.